En fait, la pensée étant limitée, elle crée en soi un mysticisme. Un mystère, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et en fait, ça, ça nous subjugue et quand on n'a plus ce phénomène qui subjugue parce qu'on a vu la réalité, on a passé au-delà des pensées, alors tout devient clair qu'il n'y a rien de spécial, tout est ouvert à la vue de celui qui regarde, c'est-à-dire celui qui voit au-delà des pensées. Voir qu'est-ce qu'il y a pour de vrai. Mais à partir de la pensée, tout est mystère. On dit que la vie c'est un mystère et puis on tourne dans la tête plein d'histoires, plein d'imagination et tout devient encore plus mystérieux parce que tout le monde raconte son truc et tout le monde a envie d'adhérer à ça parce que ça semble être juste, ça semble être quelque chose qui va nous sortir de ce mysticisme qu'on a. en fait, sans faire esprit, on rentre encore plus dans le mysticisme. La pensée ne va pas te délivrer de ça. Au contraire, c'est à toi de te délivrer de la pensée pour ne pas entrer dans ce schéma, le schéma qui dit comment les choses devraient être, comment ça devrait exister, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit plus heureux. Tout ça, c'est des schémas de pensée qui t'incitent à faire en sorte que ta vie soit occupée par ce que la pensée propose. Mais la pensée propose quoi ? Elle propose tout ce qui est limité. Donc tu ne vas pas voir plus loin que ce que tu penses. Et ce que tu penses, ce sont tous les histoires de ton passé que tu as récupérées et que tu veux faire exister dans le présent moment là pour pouvoir les concrétiser, les améliorer. Et tout ça, tu jettes dans l'espoir que quelque chose sera mieux, sera démystifié. Mais le mystère réside. Le mystère réside pour celui qui reste dans cette configuration du connu. Parce que le connu ne peut pas s'ouvrir à ce qui est inconnu. Le connu restera toujours dans sa petite effervescence à concocter tout ce qu'il y a et en fait faire de cette concoction un espoir pour pouvoir être mieux. Donc tout ce qu'on connaît, ça fait partie de la pensée. La pensée peut le concevoir. Et tout ce qu'on connaît, c'est un paquet de choses innombrables. Tous séparés les uns des autres. Il n'y a pas une connexion entre elles. Tout est divisé. À partir du monde de la pensée, on regarde les choses comme si tout était séparé. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle est. Elle est divisée. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est une table. Ça, c'est monsieur un tel. Ça, c'est l'américain. Tout est divisé. Et chaque chose est prise pour sa signification. La signification qu'elle a n'a rien à voir avec le reste. Donc tout est divisé, segmenté, fragmenté pour pouvoir faire en sorte que ce que tu as, en fait, là, c'est un paquet de confusion. La confusion s'en va quand tu réalises que tout ce que tu as là, tout ça, ne fait qu'un seul tout. Tout est en rapport avec tout ce qui se passe. Tout est lié. Tout est un. Il n'y a rien qui peut séparer ce un. Donc tu t'aperçois que la pensée a ses limites à ce moment-là. À ce moment-là, il y a une démystification de tout ce que tu croyais. De tout ce qui était mystérieux pour toi. Parce que tu vois au-delà de la division. Tu regardes les choses telles qu'elles sont. Tu ne juges pas. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu les vois telles qu'elles sont. C'est cette manière de voir la vie comme elle est qui fait que ce sentiment de de peur, d'angoisse, de ce qui va se passer après, de ce qu'il y aura, ça va s'estomper. C'est l'acceptation de ce qu'il y a. Et ne pas regarder ce que tu penses. Parce que ce que tu penses va te mystifier la chose. La réalité, elle est ce qu'elle est. Mais quand tu regardes la chose avec toutes sortes de pensées, tu mets un voile sur ce que tu vois et tout devient un mystère. Alors, si tu regardes les choses telles qu'elles sont, comme c'est, sans ajouter, sans rien ajouter, tu ne juges pas, tu ne dis pas ça c'est un américain, ça c'est un chinois, ça c'est un réunionnais, ça c'est mon argent, ça c'est ma femme. Tu ne dis pas ça. Tu acceptes ce que tu es en face, en face de toi, il y a quelque chose qui se joue. Et ta tête ne sépare pas ce que tu es et ce qu'il y a en face de toi. Parce qu'en face de toi, c'est la même chose. C'est une union, le un, c'est nous. Mais ta tête, tes pensées, tout ce que tu connais de cette chose-là, va te la mystifier. Tu ne vas pas la comprendre. Parce que c'est divisé. Ce n'est pas un seul tout. Et la pensée va t'emmener là où elle comprend. La pensée, elle, elle est divisée. Et elle va toujours continuer à diviser entre ce qu'il y a et ce que tu aimerais. Entre ce qu'il y a et ce que tu devrais y avoir. Mais ce qu'il devrait y avoir, c'est justement cette illusion, ce mystère, cette chose que tu cherches sans cesse et qui n'existe pas. Il n'y a rien à trouver. mais quand tu cherches quelque chose, tu es très anxieux de trouver quelque chose qui va sortir de l'habitude et les trintins de ce que la division propose. Parce que ce que la division propose, c'est juste un regard superficiel sur tout. Un regard divisé de la superficialité, de la superficialité, toutes les couleurs qu'il y a de la superficialité est considérée. Et tu ne vois pas en profondeur. La profondeur de tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu plonges là-dedans, il n'y a plus le mystère. Il y a juste une découverte d'instant en instant où tu vois les choses comme elles sont. Puisque la pensée ne peut pas aller là. Et la pensée, elle va toujours diviser, elle va toujours créer le mysticisme. C'est pour ça qu'on a toutes ces histoires dans le monde de grand-mercal, de prince charmant, de fée, de toutes ces histoires qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait voir, qu'on aimerait faire exister. On fait de la fiction, là. Et la fiction n'est pas réelle. Ce qui est réel, c'est ce qu'il y a. Et ce qui vient à toi, si tu ne l'acceptes pas, tu vas te raconter des histoires sur cette chose. Parce qu'elle te fait peur. Elle t'empêche d'être rationnel, finalement. Ce que tu es, le regard que tu as t'empêche d'être rationnel. Tu as toutes sortes d'idées de la chose. Parce que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Parce que tes pensées t'en empêchent. Donc, tout ce que tu as appris, comment sont les choses, pose-toi la question si c'est vrai. les choses devraient être comme ça, dit-on. Tu dois grandir, va à l'école, apprends bien, tu auras toutes ces choses que le monde te propose. Le plaisir qui est proposé là, c'est ce qu'on te propose. Ça, c'est ce que la pensée propose à l'homme. et la pensée qui propose à l'homme tout ça, c'est en soi. Tu as hérité de toutes ces pensées, de ce que l'humanité a construit pour toi. Et toi, tu continues à le répéter. Tu continues à le donner à tes générations d'après. Donc, on a une vue d'ensemble qui est fragmentée et cette fragmentation nous fait voir les choses, si tu veux, de manière mystérieuse. Parce qu'on ne connaît pas l'ensemble. On ne voit que la particularité. Et quand tu vois la particularité des choses, tu as tendance à comparer, juger. Tu ne vois pas les choses comme elles sont. Donc, tu imagines et tu prends dedans ce qui va te valoriser. C'est ce que fait la pensée. Ça, c'est la machine à penser qui fonctionne de cette manière-là. Et comme tu t'es identifié à la pensée, tu fonctionnes. C'est ça ? Ton fonctionnement, c'est cela, parce que tu t'es identifié. mais si tu sais que la pensée est limitée, si tu conçois ce regard qui est d'observer la pensée, qui est fragmenté, tu regardes le monde, combien fragmenté il est, combien divisé il est, et que tu réalises que tout ça, c'est l'œuvre de nous, les hommes, qui avons, depuis des générations et des générations, on a fait des conclusions, et toutes ces choses sont devenues ce que la pensée propose. Ce sont les références que nous avons, nous avons hérité ces références-là, et nous faisons encore exister toutes les choses comme d'habitude. qui a fait que tu n'es pas dans les faits, tu es dans l'imagination, parce que la pensée, c'est de l'imagination, ce n'est pas une réalité, c'est de l'apparence, et tu te donnes de croix à ce que tu penses, puisque tu dis « je suis la pensée », je pense, c'est ce qu'on a dit un jour, « non, je pense, donc je suis ». Mais est-ce que c'est vrai ? Tu es quoi ? Tu n'es ni plus ni moins le tout. Tu n'es pas la pensée. La pensée, c'est la division. Et tu n'es pas la division, tu es le tout. Un ensemble indivisible. Et quand tu es dans cet ensemble-là, quand tu vois le monde à partir de ce regard, qui voit toute la division autour de toi, il y a une quiétude, il n'y a plus de mystère. Tout est là, en face de toi. Et tu opères de manière rationnelle, sans la peur, sans l'angoisse de ce qui va y arriver, parce que tu es subjugué par la pensée. Donc tu n'es plus subjugué, parce qu'en fait, il y a juste la réalité. Et la réalité, elle est là. C'est la seule chose qui existe. Mais quand ça te subjuge, ce que tu te racontes n'existe pas. Donc on a tendance à se raconter des histoires pour pouvoir sentir un peu de cette angoisse, en fait, cette angoisse de la division qui se répète tout le temps. La quiétude, c'est quand plus rien n'est fait pour déranger la quiétude. Mais nous avons des pensées qui bavardent beaucoup, qui passent du coq à l'âme. Et ces pensées sont l'ennemi de toi-même. Parce que tu veux ce qu'elles te proposent. Et elles te proposent la division. Elles te proposent de te diviser avec la réalité. Que ce que tu es n'est pas vraiment ce que tu es. Donc tu te donnes d'être ce que tu aimerais être. C'est-à-dire ce que la pensée veut. Et la pensée, c'est le passé. Donc tu veux ce que le passé propose. Tu aimes t'accrocher à ce qui te donne un peu de répit, un peu de réconfort. parce que face à l'immensité d'un tout, un regard comme ça, la pensée ne peut pas le concevoir. Donc la pensée se raccroche à tout ce qu'elle a fabriqué, à tout ce qui est connu, à tout ce que tu as appris, à tout ce que, comment on t'a dit le monde devrait exister. Donc tu ne t'aventures pas là-bas. Pourtant, c'est la seule réalité. Et il faudra bien que tu y ailles tôt ou tard, que tu aimes ou pas. Parce que là réside le destin de l'humanité. On est voué à ça. En fait, il n'y a pas de destinée. On est voué à ça. C'est ça. Le destin, c'est ce qu'on se fait à soi-même quand on est dans le mystère, quand on veut trouver quelque chose. Donc on se donne une destinée. Mais en fait, la vie, c'est la seule chose qu'il y a. Il n'y a pas de choix. Tu n'as pas le choix. Si tu as le choix, ça veut dire que tu vas faire le choix de t'identifier à la pensée. Et les pensées vont t'emmener dans l'imagination et l'imagination va te faire croire que tu es quelque chose et en fait, ce sera ton destin. Ton destin sera voué à circuler dans les couloirs du temps avec de l'angoisse, de la souffrance, de la déception. C'est ça, ton destin. si tu ne veux pas le changer, ce destin-là, il sera toujours comme ça. Si tu ne veux pas voir le chose dans son ensemble, alors le destin sera toujours pareil. Et tu regardes le destin de l'humanité, il a toujours été comme ça. Ces rivalités, ces disputes, jamais on n'est satisfait, on veut toujours plus, toujours et toujours plus pour aller quelque part. Parce qu'on cherche à sortir de cette vision maigrichonne de ce que la vie est. Alors que quand tu laisses la pensée être ce qu'elle est et que tu l'observes, cette pensée, tu t'aperçois que là, il y a toute une limite qui s'est créée. Et alors, ce que tu es, quand tu observes tout ça, tu es celui qui regarde à partir des yeux de celui qui est illimité. Ta perception, elle est élargie puisque tu n'es plus conceptualisé avec ce que la pensée propose. Tu es libéré de ce que la pensée te propose d'être. Parce que ce que tu es, c'est la liberté, c'est ce grand vide, ce grand tout où rien n'est séparé. Tu crois que c'est un grand vide, toi ? parce que tu ne peux rien prendre. Il n'y a rien. Parce que tout est un. Tu ne peux pas séparer. Donc, il n'y a rien qui est là comme étant une chose. Le tout est l'ensemble. et c'est seulement avec un esprit qui voit l'ensemble qu'il est possible de faire l'union. L'union dans l'esprit, la paix, l'harmonie en soi et ne pas être distrait par toute la division que la pensée propose. Tu restes là, un. Tu es assis sur des fondements solides. La vie pour toi, c'est quelque chose de sacré que tu ne peux pas diviser. Il faut la protéger dans son ensemble. mais pas prendre un petit machin dans l'ensemble pour le protéger et en faire tiens, mon petit toutou, mon chien, mon enfant, ma famille, mon pays. Tout ça, c'est ma division. Merci.